Bonjour à tous, vous êtes de retour avec Newk pour un autre épisode de la série Minecraft Ferret Business épisode 5. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau casque, fantastique. Et aussi, je vais faire une petite tournée de ce que j'ai fait, de ce que j'ai changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, on peut voir que j'ai travaillé un peu sur le début d'une ferme. En fait, ce sont seulement des fermes, pour l'instant, qui ont été montées avec des C-10, 10, 10. Donc, j'ai du coton, j'ai des pommes de terre et j'ai présentement du soya. Pourquoi c'est sur du sable? J'ai du soya, qui sont tous à 10, 10, 10. Donc, on va pouvoir avoir une source de nourriture fiable et constante dans un futur proche. Vous pouvez aussi voir que j'ai plus mon système électrique que j'ai déplacé un peu plus au sud, là-bas. Alors, on va pouvoir voir ensemble ce que je planifie faire ici avec les arbres et tout. Sinon, à part ça, j'ai agrandi ma fonderie. J'ai aussi automatisé mon Coke Oven qui, l'interface présentement fonctionne. Donc, ça a été réglé. Tout ce que j'ai fait, j'ai automatisé ça ici, j'ai automatisé ça ici. J'ai créé des boyaux de Ender Rayo pour déverser automatiquement mes liquides dans les blocs et sur la table avec des cerveaux qui sont activés par défaut pour pomper dans le chest ici. Donc, on peut voir que j'ai un peu d'obsédienne. J'ai fait une tonne de stone. Donc, le stone, c'est la raison pour laquelle j'ai une grande fonderie comme ça. J'ai juste envoyé une tonne de cobble là-dedans, fait fondre ça en liquide et j'ai ensuite le versé en blocs automatiquement. Et j'ai fait un stack presque et demi pour agrandir ma smeltery qui est maintenant très vaste. Fantastique. J'ai été chercher 2-3 voyages de lave. J'ai fait un peu d'obsédienne. Et ici, j'ai juste mis des blocs en haut ici pour décorer. Et j'ai aussi un générateur de cobblestone à 64 stacks déjà complets. Donc, la seule chose que j'ai fait de construction, c'est que j'ai mis un plancher et j'ai creusé un sous-sol. Et je crois qu'il y a un squelette qui est spawné. Non? Ok. Alors, j'ai mon générateur de cobblestone ici. Une source de lave, une source d'eau avec un transfer node et un world interaction upgrade qui génère du cobblestone assez rapidement, comme vous pouvez voir, à coup d'environ 2 ou 4 par seconde même. Donc, c'est pas si mal. J'ai juste débarrassé de mon cobblestone. Et j'ai planté mes orberry bush de tin que je ramasse de temps en temps et que j'envoie dans le baril ici pour faire une belle collection de tin ici. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour faire nos panneaux solaires éventuellement en quantité industrielle. Alors, aujourd'hui, le plan est très simple. Il y a 3 étapes. La première étape, je voulais faire une espèce de... créer une ferme de bois. Donc, je vais faire un harvester. On peut voir que mon système électrique est tout rendu ici. J'ai éliminé les... je sais pas si je les ai mis ici... J'ai éliminé les câbles pour l'instant de Immersive Engineering. Et on voit que je suis en train de faire cuire du cobble pour une raison plus tard dans la vidéo. Il y a du rubber aussi. J'aurai besoin de ça, de ça. Même ça ici. Parce que, présentement, les deux machines sont connectées directement sur les panneaux solaires. Donc, ça peut être une cause de problème plus tard parce que les panneaux solaires ne génèrent que 16 et les machines consomment 20. Donc, on perd 4 RF par tic lorsque les machines sont en fonction. Donc, je voulais faire ceci. On va prendre ça juste pour connecter mes deux machines à ma batterie directement pour ne pas avoir de pertes et qu'ils puissent pratiquement runner à l'infini. Donc, juste à mettre un bloc ici et voilà. Donc, ils sont connectés directement sur la batterie maintenant et les panneaux solaires devraient remonter. Les panneaux solaires baissent encore. Donc, ce que je vais faire, juste les déplacer. Je vais envoyer ça et ça. Donc, on va mettre... C'est ici. Le dessus va être bleu et l'arrière va être bleu aussi. Et on va juste transférer nos deux panneaux solaires comme ceci. Et voilà. Maintenant, il devrait monter. Il baisse encore. Lui, il monte. Donc, j'ai un feeling que lui monte à pleine capacité et lui sert à fournir la batterie. Mais bon. Lorsque lui sera plein, ça va se restabiliser et tout devrait être sous contrôle. Donc, le premier plan sera de placer ou de mettre en place une ferme de bois. Donc, différents types de bois. Puis, la deuxième étape va être de se bâtir, de se construire un bâtiment autour de ces structures-là ici. Donc, on va se faire notre premier bâtiment. Donc, ça va être, comme je l'avais dit au début de la série, ça va être une vidéo séparée. Pour ceux qui sont moins fans de construction, vous allez pouvoir juste skipper. Et ceux qui veulent voir la construction, je vais mettre un... Lorsque je ferai la construction, je vais faire une pause dans la vidéo ici avec un lien à l'écran. Vous allez pouvoir cliquer pour voir la construction et après, je reprendrai dans la vidéo directement. Donc, ça va faire une espèce de petite pause en même temps pour ceux qui veulent aller faire autre chose. Et, à la fin, je voulais mettre en place un système de storage en utilisant le mode Storage Drawers. Oups, avec un W. Storage Drawers ici. Que je vais mettre en place dans le sous-sol de ce premier bâtiment ici. Que je vais mettre le long du mur à gauche là. Donc, ça va être un système de stockage de base qui va être très, très utile. Alors, j'ai hâte d'avoir ça. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la création ou la construction de notre... Notre, notre, notre... Je me souviens plus du nom. Harvester. Et voilà. Harvester. Donc, il faut 3 plastiques sheets, 2 métal. Donc, il va me manquer que 2 métal. Oink. C'est ici. On va se faire des plastic sheets. Je crois pas qu'il faut du plastique à part ça. Oups. Donc, on va faire simplement plastic sheets. Et voilà. 24. On va se faire des factory blocks. Juste une construction pour l'instant sera suffisante. Des shears. Et voilà. Qu'est-ce qui manque ? Rien. C'est que les shears ne sont pas stackables. Et oui, stackables est maintenant un mot francophone. Ah, aussi, j'ai mis une petite... Je vais pas montrer ça. J'ai mis une petite tinque d'XP pour ne pas avoir à mourir et perdre tout ce que j'avais. Donc, j'ai une tinque de 32 buckets ici. Et un autre 64 ici dans les 4 tinques. Pas encore plein. Donc, fantastique. On va se faire une bonne réserve de stackage d'XP. Pour ce qui est de ma ferme. Ce que je vais faire. Je vais faire ceci. On va faire ça très très basic. Pour l'instant. Parce que j'ai pas encore toutes les ressources nécessaires pour faire un système avancé. Alors, on va faire ça très simple. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai laissé mes câbles là-bas. Cable énergie. Je vais aussi prendre une bonbonne. Avec un fluideuct. Que je vais améliorer. Ah. Bonbonne. Inver. Parce que le Harvester va générer. Du... Je me suis... Comment ça s'appelle? Du sludge. Donc, ça va être un matériel ou un liquide qu'on va pouvoir utiliser pour générer entre autres du... Pour Immersive Engineering. Pour Immersive Engineering. Donc, en dessous, on mettra ça à Extract. Comme ceci. Et voilà. Comme ça. Notre Harvester sera dans cette direction. Hum. En fait, je vais juste faire une petite quelque chose avant d'activer tout ça. De l'autre côté. Voilà. Oups. Haha. Donc, les câbles avaient déjà de l'énergie avant que je mettrais ça à Off. Et voilà. Une petite sieste dans mon tout nouveau Sleeping Bag. Qui est un outil très utile, à mon avis. Hum. Excellent. Il va me falloir qu'un seul chest derrière. En fait, le Fuiduc, ça sert absolument à rien. Le Fuid Conduit. Un Conduit. On peut juste mettre ça là-dessus ici. Ça va se faire automatiquement. Il va me falloir qu'un seul chest derrière. Hum. Est-ce que j'ai de la place? Alors, ce que je vais faire à la place. Item Duque. Je vais en faire d'autres. Je ne sais plus comment c'était, mais c'était assez... Assez pas cher. Deux tins, un LED. Hum. Deux tins et un LED. Que voici. Je vais faire quelques trucs avant de continuer. Mon bois, je l'ai transféré pas mal tout ici parce que je ramassais le bois à la main. On va prendre 64. Et se faire quelques barils. Est-ce que j'avais encore des slabs? Une slab. C'est pas assez, mais ça va faire l'affaire. On va se faire quelques-unes. On va se faire quelques chests. Et on va chercher pour... Oups. J'abas. On va en faire peut-être... Un, deux... Trois. Un pour chaque type de bois. Donc, on va faire... Ça. Oups. Je déteste quand ça fait ça. Un, deux, et trois. Il va nous falloir un chest à la fin, évidemment. Même qu'on va faire un chest en métal. Hum. Que voici. Qui va servir de storage. Excellent. Et ce qu'on va faire, on va prendre un oak. Un spruce. On mettra le spruce ici. On mettra le oak. Et il va nous falloir aussi... Un birch qu'on a pas encore, malheureusement. Et on va en avoir assez rapidement. On va placer nos boyaux derrière. Comme ceci. En mettant ça off. Pour pas que ça a l'air fou. Et voilà. Et je crois que ça va extraire automatiquement. Si je me trompe pas. Il va nous rester qu'à mettre ceci. Comme ça. Fantastique. Donc. On a mis. La dernière chose que je vais vouloir faire, c'est avoir un upgrade sur ma machine. Pour que ça ramasse jusqu'à en arrière. Excellent. Est-ce que j'ai d'autres types de bois négatifs? On va enlever ça de là. Disons que ça sert à rien de le ramasser tout de suite. Faire un lock là-dessus. Ça, ça. Libérer de l'espace. Et voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Juste pour tout mettre au même endroit. Et voilà. Tout ce qui est le bois va être là-dedans. Fantastique. Et pour ce qui est d'un upgrade. On va vérifier ce qu'il y a comme possibilité. Ce sont ceux-là ici. Quel qui est pas mal de moins cher. Bronze. Copper. Silver. On a beaucoup de silver. On va faire 100 silver. Ce qui me reste encore. 3 upgrades comme ça. Pour des upgrades. Mais des trucs comme ça. On va se prendre 3 silver. Où est-tu? 1, 2, 3. On va nous faire avoir un gold pour des nuggets. Et du redstone. 2 je crois. Ça. Ça c'est quartz. Et voilà. Ça c'est un plus 6. Donc par défaut. La machine ramasse 3 par 3. Donc ce qui veut dire un rayon de 1 tout le tour. Donc avec ça, ça va faire un rayon de 7 tout le tour. Donc ça va ramasser pratiquement tout ce qui est là. Et voilà. On va en avoir la preuve assez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça devrait ramasser ça ici. Je sais pas pourquoi ça ne ramasse pas. Tant pis. Est-ce que ça ramasse? Est-ce que ça ramasse par contre si je fais l'autre arbre? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de déplacer mes saplings. Et voilà. Les rapprocher plus près. D'autres saplings. Nope. Excellent. Et on va mettre notre fameux birch wood. Ici. Et l'autre et tout ça. Et il nous reste qu'à planter tout ça. En attendant. Lorsqu'on va travailler, ça va se faire automatiquement. Ça va ramasser. Fantastique. Et voilà. Donc ça c'est fait. Fantastique. Je vais libérer un peu mon inventaire. Là. Et je crois qu'on va y aller pour la construction de notre premier bâtiment. Excellent. Ça. 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 Les nuggets. Allons-y. Les boyaux. Juste libérer de l'espace. Ceux qui se demandent comment j'ai fait le tool rack en bleu comme ça ici. C'est, j'ai utilisé un bloc d'apatite. D'apatite. Je vais vous en faire un autre juste pour vous montrer d'ailleurs. C'est ici. On va avoir un métal. Parce que c'est un peu l'équivalent d'un Carpenter's Block pour les blocs de Bibliocraft. Donc on peut mettre la texture qu'on veut sur les 10 blocs. Alors ça vaut la peine. C'est quand même assez intéressant pour la décoration. Donc comment on fait ça? Il faut faire une Framed Furniture Paneler qui est fait avec du bois comme ça. qui est fait avec une CWCraft avec une simple planche pour faire des Framing Sheets. Et Framing Board c'est la même chose mais avec une Framing Sheet. Oups. Et deux métal et la saw ici que j'ai gardé en réserve. Donc tout ce qu'on a à faire pour faire ceci c'est très simple. C'est au lieu de prendre des Slabs. Habituellement on prend des Framing Board. Est-ce que j'en ai assez? Oui absolument. Donc on en met 8 tout le tour comme ceci. Et le métal au centre. Ça nous fait un Framed Tool Rack. Donc c'est un bloc qu'on peut placer comme ça. Mais c'est pas très joli. Ou on peut l'utiliser dans cette machine qu'on a construite auparavant. On met ça à gauche. On met un bloc qu'on veut comme texture en haut. Comme ceci. Et on obtient le Tool Rack assorti aux couleurs du bloc choisi. Fantastique. Donc pour décorer ça vaut la peine. Et si on vérifie avec les Framed Board. On peut faire pratiquement presque tous les blocs de Bibliocraft. Avec des textures au choix. Donc tout ce qui est étagères à potions, étagères à livres. On peut même faire les cases avec des vitres. On peut faire les desques, les tables et les horloges comme ça. C'est très intéressant pour la construction avancée. Si on veut que tout soit assorti à la bonne couleur. C'est assez intéressant. Donc je vais faire une petite coupure au montage. Je vais mettre un lien dans la vidéo juste ici. En plein écran. Et si vous voulez voir la construction de ce bâtiment. Juste à cliquer sur le lien. Ça va être une vidéo disponible en même temps que cet épisode-ci. Alors allez voir ça. Sinon on se retrouve dans quelques secondes. Alors allez voir ça. On se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour après la construction du premier bâtiment de ma série. Alors voici à quoi ça ressemble une fois complété. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en terminant. Parce que la vidéo de construction n'était pas terminée à 100%. Mais je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Alors voici à quoi ressemblent les fenêtres. J'ai utilisé beaucoup de Carpenter's Stair avec les différents blocs de sandstone. Pour faire des motifs et des designs différents. Comme on voit ici des escaliers inversés avec d'autres escaliers et d'autres escaliers. Et j'ai mis des trucs de bois juste sur les fenêtres pour mettre un peu plus l'emphase sur le bois. J'ai mis des boutons sur les coins des piliers principaux. Juste pour faire une espèce de support additionnel. Une autre même fenêtre comme tantôt ici. Ici j'ai mis un mur pratiquement plein avec encore une fenêtre là. Fantastique. Excellent. Et à l'intérieur voici à quoi ça ressemble. J'ai fait un toit un peu plus design avec des piliers en transversal en bois. Avec des micro-blocs. Alors super intéressant. On n'a pas encore accès au deuxième étage. Parce que je vais vouloir avoir un elevator de extra utilities pour monter en haut. Mais je vais vous montrer quand même en haut de quoi ça a l'air avec ceci. D'ailleurs il me manque un bloc que je viens d'apercevoir. Il me manque un bloc de fence. Qu'on va faire à l'instant. Comme ceci en redescendant. Nice. Et voilà. Donc le deuxième étage. Donc lorsqu'on va prendre l'elevator ou le truc pour monter. On va arriver ici. Et on va pouvoir aller sur le balcon ici. Je sais pas ce que je vais faire encore ici. Mais il va y avoir quelque chose c'est sûr. Peut-être mes panneaux solaires ou autre chose. Et un autre petit balcon ici. Fantastique. Et une belle vue qu'on voit très loin. Excellent. Nice, nice. Et voici à quoi ressemble l'effet avec les panneaux. Ça fait un espèce de truc pour les vignes ou pour les plantes. Peu importe. C'est assez intéressant le look que ça donne. Donc on va redescendre. Et on va terminer l'épisode en force avec un début de système de stockage. Alors le système de stockage en question c'est Storage Drawers. Par contre j'ai réalisé juste avant de recommencer à enregistrer. Qu'il fallait avoir des Nether Quartz pour le faire fonctionnel à 100%. Alors ce que je vais faire. Je vais juste commencer à faire la base. Soit juste les trucs de stockage. Mais pour faire le contrôleur qui est pratiquement notre bloc principal du système. Il va me falloir des Nether Quartz comme on peut voir ici. Il en faut au moins deux. Alors on va falloir aller dans le Nether au prochain épisode. En fait. Ouais je pense qu'on va faire ça au prochain épisode. Pour l'instant je vais juste faire une tonne de stockage comme ça. Ce qui fait la beauté de ce mod à mon avis. Je vais juste faire une petite sieste. C'est le bloc Compacting Drawer. Qui est celui-là ici en métal. Qui coûte plus cher un peu que juste un simple Drawer comme ça. Qui est juste du bois pratiquement. Parce que vous allez voir qu'il y a une très bonne raison. Donc il faut deux pistons. Un Drawer quelconque avec du métal et du Smoothstone. Alors on va commencer à faire une tonne de Drawer. Et je vais y aller pour Spruce Wood. Qui est assez intéressant. Celui-là ici. Donc c'est pratiquement que des planches et des chests. Et toutes les variantes différentes de différents types de Drawer sont pratiquement juste des planches et des chests. Selon quel type de Drawer vous faites. Donc on peut avoir des Drawer simples. Qui contiennent 32 stacks d'un item. Des Drawer doubles qui contiennent 16 stacks de deux items différents. Et quadruples qui tiennent des Drawer de 8 stacks par item. Donc intéressant. Donc pour les items qu'on va avoir en moins grande quantité. On va opter pour les quadruples comme ceci. Je vais en faire quelques-uns. J'ai pas de chests. On va faire quelques chests avec d'autres bois. Parce que ce bois-ci est utilisé quand même fréquemment. Est-ce que je peux faire des chests avec ça? Négatif. Donc on va changer ça en planche. Et on va faire des chests. On va en faire beaucoup parce que ça en prend beaucoup. Et voilà. Voilà. Intéressant. Donc on va se faire premièrement. Mettons, mettons, mettons. Spruce Drawer. On va s'en faire. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que j'ai pas de Spruce Wood. Spruce Drawer. On va s'en faire une. 8 comme ça je dirais. 12. 12 comme ça. Excellent. Des doubles. On va s'en faire quelques-uns aussi. On va s'en faire 10. Et les quadruples. Est-ce que je vais avoir assez de chests? Négatif. Hum. Hum. On va faire quelques chests supplémentaires. Voilà. Et voilà. Un 16 pour ça. Magnifique. Mon système de stockage pour l'instant va être dans le sous-sol. Pour une très bonne raison. Parce que ça prend beaucoup de place. Et c'est pas très joli à mon avis. J'ai rajouté des petites fans. Je sais pas si c'était la dernière fois. Mais je pense que ça va faire plus joli comme ça. Excellent. Ma ferme de. Hum. De tin qui va bon train. Donc. C'est pratiquement le même principe que les barils. Jabba. Sauf qu'il y a une fonction multi-bloc. La raison pour laquelle j'ai ce bloc là ici. C'est parce que ça va être mon contrôleur qui va être là. Parce que tout ce qui touche au contrôleur. Par exemple si j'ai mon contrôleur ici. Et que j'ai des barils comme ça. Si je fais par exemple. Si mes barils sont pleins d'items. Et que j'en ai dans mon inventaire. J'ai qu'à faire clic droit. Sur le contrôleur. Et ça va vider mon inventaire en entier. Dans tout ce qui est connecté. Qui peut entrer. Alors c'est un système de tri. De base. Mais qui est très efficace en début de partie. Parce qu'il faut seulement que du bois un peu. Et évidemment quelques quarts. Mais qui ne sera pas un problème dans cette série-ci. Alors ça va être super intéressant. Donc l'entrée du système va être ici. Donc ce que je vais faire. Je vais. Est-ce que je peux faire ça comme ça. Non. Il faut que je trouve une façon que ça soit connecté en haut ici. Donc ce que je vais faire simplement. Juste vérifier le slave. Donc pratiquement le slave. Tout ce qu'il fait c'est que. Parce que le contrôleur de base. A une limite de distance. Qui peut communiquer. Qui peut communiquer. Avec les. Les tiroirs. Alors là. Le slave. Serre seulement qu'à. Par exemple. Si je mets des. Si je mets mon contrôleur là. Il va pouvoir se rendre à peu près jusqu'ici. Je dirais. Et si je mets un slave ici. Il va pouvoir se rendre encore plus loin. Donc ça va être. Pratique. Mais il peut aussi être utilisé pour. Faire une connexion. Sans avoir de storage. Donc je risque d'avoir par exemple. Oups. D'avoir un contrôleur en haut. Avec un slave là. Et un slave ici. Et commencer mes barils ici. Donc c'est ce que je vais faire. À l'instant. Avec mes barils. Comme ça. Excellent. Donc. Il faut se souvenir que. Eh bien. Il faut savoir en fait. Que. On peut pas avoir accès. À nos barils. À partir du contrôleur. C'est seulement que pour. Vider notre inventaire. Et. Même principe aussi. Si on a un. Par exemple. Un ender chest. Qui. Transfère ses items. Au contrôleur. Ça va faire en sorte. Que ça va se trier. Automatique. Dans les barils. Donc. C'est. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ça va être. 10 de large. Fantastique. On va y aller. Avec un autre. 10. 8. Oups. Et ça fonctionne. Comme les barils. Au fond. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Si je fais. Par exemple. Si je veux stocker. Mon redstone. Donc le redstone. On risque d'en avoir beaucoup. C'est. Pour cette raison. Que je vais faire. Un autre bloc. A l'instant. Je ne l'ai même pas crafté. En fait. C'est. Le bloc. Qui est ici. Le compacting drawer. Qui fait la différence. Ce qui est très bien. Avec ça. Il nous faut. Des drawers. Comme je disais. Avec du métal. Et des pistons. On va pouvoir. On va pouvoir. En faire 5. J'avais un peu oublié. Qu'il fallait avoir ça aussi. Alors. Ce que je vais faire. Je vais mettre. Je vais mettre. Mes. Compacting drawer. Juste ici. Vous allez voir. Assez rapidement. Pourquoi ces drawers. Là. Elles sont fantastiques. Donc. Pour l'instant. J'en ai que 5. Mais je vais en avoir. Au moins. Une douzaine. Assurément. Donc. On va commencer ici. 2. 3. 4. 5. Je vais faire. La démonstration. Avec quelques uns. Donc. Les compacting drawers. Sont très utiles. Pour. Surtout. Les métaux. Et les trucs. Qu'on ramasse. En minant. Comme. Par exemple. Le métal. Le tin. Le copper. Puis de place. Le tin. Le métal. Je vais vous montrer. Ce que ça fait. Lorsqu'on l'utilise. C'est. Assez. Fantastique. Est-ce que c'est du tin. Yes. Je vais pouvoir vous montrer. Ce que ça peut faire. De très puissant. Donc. Le métal. Le plus utilisé. A mon avis. C'est le iron. Donc. On met le iron. À portée de main. Lorsqu'on fait. Un clic droit. Avec du métal. Vous allez voir. Quelque chose de particulier. Qui se produit. Alors. On voit. En haut. Dans le menu. En haut. Dans le way. On peut voir. Que j'ai 24 blocs. De métal. Par contre. J'ai pas. Inséré. Aucun bloc. De métal. Alors. Comment ça fait. Ça fait. Par exemple. Si je veux avoir. Des iron nuggets. On voit. Que j'en ai pas. Dans le way. Là en haut. Donc. Un nugget. Ça dit. Plus zéro. Si j'en prends une. Donc. Ça va avoir. Automatiquement. D'effet. Un ingot. Un ingot. On voit. On en a quatre. C'est assez fou. C'est assez fou. Même chose pour le redstone. Voilà. Donc. Le redstone. Rien de plus petit. Comparativement. Au nugget. Au lingot. Donc. Il y a rien ici. Qui va s'ajouter. Intéressant. Et. Même chose pour le tin. Et voilà. Donc. Si on veut juste. Quelques nuggets. On peut faire ça. Comme ça. Et. Ce qui est encore. Plus fascinant. C'est que. On se souvient. Je vais en faire la démonstration. D'ailleurs. En terminant. Donc. Je vais vous montrer. Ce que ça peut faire. À l'instant. Puis. Entre les épisodes. Je vais terminer mon mur. De. Barry. Et. Tous les compacting drawers. Je vais faire ça. Hors caméra. On voit que. J'ai. Un. Deux. Trois. Types. De. Différent. Donc. On peut voir. Que ça peut être. Assez. Encombrant. Pas encombrant. Mais ça peut être. Assez. Assez. Chiant. A gérer. Lorsqu'on a plusieurs types. De. 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 D. De. Je va mettre. Hors. Disci. Autre. Network. Ah oui. Du de. Dix. Cip. En. Des. Dix. Geneviève. pour l'autre type de copper, ça va se joindre à un baril existant déjà. Donc, à mon avis, c'est un des blocs les plus intéressants de storage joueurs, donc c'est assez magnifique. Une autre raison qui est intéressante, on peut voir ici que j'ai 28 blocs de tin et 4 lingots de tin. Vous aurez diviné que ceci est maintenant, pas maintenant, mais c'est hors-dictionary avec les nuggets. Donc, vous aurez diviné que si je fais un clic droit sur le tin, sur les nuggets, tout s'envoie dans le baril, et j'ai maintenant 30 blocs, 7 lingots et 3 nuggets. Donc, ça s'est tout converti automatiquement en métal. Donc, c'est assez fascinant. Donc, on voit que j'ai 3 nuggets, j'en rajoute 5, 8 nuggets. Wow! Malade! Donc, on va pouvoir se faire des fermes de Tinker's Construct, Albert Bush, et juste piper tous les résultats dans le contrôleur. Ça va se convertir en métal, qui va pouvoir être inséré avec le reste. Donc, c'est assez malade, si vous voulez mon avis. Alors, je pense que je vais terminer l'épisode là-dessus. Avant le prochain épisode, je vais préparer de l'obsidienne pour aller au Nether, pour ramasser des Nether Quartz, pour ramasser une tonne de ressources aussi, parce que le Nether a beaucoup de ressources. Et on va se retrouver la prochaine fois. Le obsidienne, je vais le faire sûrement dans la fonderie encore, comme je l'avais fait. J'en ai quelques-uns encore, je crois. Il m'en reste 4. Donc, il m'en faudrait 12. Alors, on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé, et on se retrouve la prochaine fois, pour la suite de Minecraft Ferret Business. Alors, merci beaucoup, et à la prochaine. Ciao! Ciao!